Dans la douleur de nos cœurs 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 Sur la Haute-Normandie, la Picardie La Flandre, les Ardennes, la Champagne La Bourgogne et la Lorraine Oui Fais-toi 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 Bonjour Voilà Vous n'êtes pas en avance ce matin ? Non, non, je me dépêche Ce soir, c'est mon mari qui me prend Oui 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 Musique Musique Place des Fêtes, on roule pas Place Clichy, on roule pas La Bastille est assiégée Et la République est en danger Dans Paris Dans Paris, à vélo On dépasse les autos Dans vélo, dans Paris On dépasse les taxis Dans Paris, à vélo On dépasse les autos Dans vélo, dans Paris On dépasse les taxis 7h23. Faites vos prix et profitez des services BNP. Relevez bancaire à la BNP aussi souvent que vous le désirez. Hum, je meurs ! Madame Marie, dans la gorge, comme tous les matins, un carton de quatre boutages de champagne millésime, une boîte de 620 grammes de foie gras. Le prix, la province numéro 1. 715, France. C'est moins. Numéro 2. 520. Un petit plus. 3. 520. Ou 12. Ou 12. Ou 12. Ou 12. Ou 12. 10 ans déjà... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 On commence par la grève. Avant de commencer, moi je tiens quand même à préciser une chose, c'est que je suis venue à cette réunion, mais je tiens pas à me faire récupérer, que ça soit par le PCR ou à notre parti. C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mais ces journées-là, ça ne peut pas rassembler largement les gens, t'as bien vu les difficultés qu'il y a eu sur la boîte, les filles elles en ont ras-le-bol, ça fait 5 ou 6 qu'on fait comme ça. Le racisme ne passera pas à bas les mesures sur les rues. Tu vois, il y avait quand même des cortèges combatifs, des gens qui veulent se battre, avec ou sans gouvernement de gauche. C'est cela qu'il faut rassembler. Action de masse contre la répression. Fonds, TTT comme ailleurs, le pouvoir aux travailleurs. Fonds, TTT comme ailleurs, le pouvoir aux travailleurs. L'action, révolution. Les patrons, les patrons, licencieux, 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 licencieux les patrons. Unité ! Très la tâte oublienne ! Fonds, chaleurs, les patrons, les patrons ! C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu plus de monde. Il y avait les difficultés qu'on a eues sur la boîte, déjà rien que pour mobiliser, pour se faire l'enthousiasme ou de défiler pour la 1e fois à 24 heures. Tu viens avec moi à la fête de l'Huma, mais là tu verras, je crois que les gens font qu'ils font confiance au brisset, tu verras ça là-bas. Karine, viens. Allez, sois-toi, sois-toi bien. Bon, on va au lit, hein. Tu viens, Marioli ? Karine. Maman, non, 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 qu'est-ce qui se passe ? Oh, bah non. Ça s'est bien passé quand même ? Tu t'es débrouillée ? Bon, je vais quitter mon manteau, hein. Bah non, papa. Je suis crevée. Moi aussi, je suis crevée. Tu m'avais pas dit que tu rentrais avant le repas ? Et alors, c'est pas tous les jours que tu gardes les gosses ? T'as vu comme il y a du mâle ? C'est chaud quand même, hein ? Et de la viande et des fleurs, la liberté pour tous, la qualification de l'ensemble de la population. Qu'on écoute les gens quand ils parlent. Pour les salariés, pour les travailleurs. Dans une France libre, indépendante et riche. À la responsabilité des travailleurs. Sans attendre, rejoignez ce parti qui est le vôtre. Trois. Trois. Le rôle joué par la classe ouvrière. Vous, vous avez besoin d'un parti communiste influent et actif pour vous défendre. Qu'en accordant des droits toujours plus larges aux travailleurs, partout ils sont présents. Je vous le dis franchement. C'est aller vers d'amères désillusions, c'est se presser à subir la même politique qu'aujourd'hui. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il manque beaucoup de sang-froid, François Mitterrand. Au fond, ce qu'ils veulent les communistes, c'est une société communiste. Non, nous voulons le programme commun de la gauche. Un poids, c'est tout. La voiture de Michel Vaillant vient de prendre la tête. Elle est suivie de très près par la numéro 3 qui lui colle littéralement à un roue. Michel Vaillant entre maintenant dans la ligne droite. Il se dépasse. Ça y est, mais... Oh là là ! Oh là là ! Un homme vient de se forcer à la tribune ! Que va-t-il se passer ? Où est-ce que... 19h03, M. Georges Marchais, secrétaire général du parti communiste français, invité du club de la presse d'Aropin, dans le studio du club de la presse, nous retrouvons Alain Duham. À 20h30, exactement. Sur l'accès. À 20h30, exactement. Sur l'accès. À 20h30, tout le monde tire dans le même sens. Nous marchons allègrement vers le milion. Les décollisions, spectacles, en voyage de France. Les communistes participeront au gouvernement de la France à partir du moment où la région... ... nous prendrons toutes nos responsabilités. Oui, nous pouvons encore aboutir à un... ... mais la question fondamentale, il faut soutenir les propositions que fait le parti communiste. Mais demain, la gauche au pouvoir, des travailleurs auront ce droit de grève. Ce qu'il y a sans doute... Demain, c'est les travailleurs qui en jueront. C'est les syndicats qui en jueront. C'est que sans doute, demain, ils n'auront pas les mêmes motivations de faire la grève qu'aujourd'hui. ... ... Ecoute, moi je veux bien qu'on en discute mais pas ici, parce que là vraiment on s'entend pas. Mais vous critiquez, vous critiquez toujours, mais qu'est-ce que vous proposez à la place ? D'abord, qu'il n'y ait plus de patron, plus d'exploitation. Ce qu'il faudrait, c'est que toutes les richesses, les mines, les usines, appartiennent à la société toute entière. Ce qu'il faut aussi, c'est que ce soit la classe ouvrière qui dirige. Parce qu'il faut que ce soit les travailleurs qui prennent eux-mêmes leur soeur en main. Mais s'il y avait un gouvernement de gauche, un gouvernement qui, au service des travailleurs, ça irait bien dans le sens de ce que tu dis. Ouais, mais t'as beau changer de gouvernement, t'as toujours les flics, la justice, l'armée, l'administration. Que le gouvernement soit de droite ou de gauche, ces gens-là, ils seront toujours en place. Regarde, Pinochet. Les positions du PC, c'est qu'il y aura des représentants des travailleurs, des délégués, qui prendront part aux décisions. Et il paraît même que le PDG sera élu. Quelle révolution ! Mais si tu regardes de près, dans les conseils d'administration, en fin de compte, qui va diriger ? Des cadres, des techniciens, des délégués, qui seront imposés par les directions syndiques. Ce que veut le PCF, c'est pas donner plus de pouvoir aux travailleurs. Il veut transformer certains bourgeois d'aujourd'hui en entier. Ceux qui vont être nationalisés et promouvoir des nouveaux bourgeois. Qui seront des fonctionnaires, des cadres, des permanents de leur partie. Leur projet conduit forcément à ce capitalisme d'État. Qu'est-ce que tu veux dire par capitalisme d'État ? Parce que si les grandes usines sont nationalisées, il n'y aura presque plus de patrons. Alors qu'est-ce qui va rester de capitalisme ? Dans les pays de l'Est, il n'y a plus de patrons en principe. Pourtant, c'est les directeurs d'usines, les ingénieurs, qui font les cadences, qui embauchent, qui licencient. Ce n'est pas des nouveaux patrons, avec leurs privilèges, leurs dachats. Dans les pays de l'Est, il y a toujours le chômage, il y a toujours la crise, c'est qu'il y a toujours le capitalisme. Moi, je suis allée en Pologne l'été dernier. Les femmes, il ne faut qu'elles fassent là qu'une heure pour avoir un bout de viande, et encore s'il en reste. Le PCF dit que c'est des pays socialistes. Tu comprends ? Il ne suffit pas qu'officiellement, les usines appartiennent à l'État. Si dans les faits, la classe ouvrière n'a pas le pouvoir, ça n'a rien changé. Pourquoi est-ce que les travailleurs ne s'organiseraient pas eux-mêmes, dans les entreprises, dans les quartiers, dans des communautés de base, qui seraient la structure, la base d'un nouvel État, qui ne seraient pas complètement coupées des travailleurs ? Mais pourquoi il faut encore un État ? Parce que la bourgeoisie ne sera pas éliminée du jour au lendemain. Elle essaiera toujours de reprendre le pouvoir. C'est bien pour ça qu'il faut que la classe ouvrière exerce sa dictature sur ses anciens patrons, ses anciens exploiteurs. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cet État, il est de nature complètement différente. Pourquoi ? Parce que les travailleurs vont prendre en main, vont prendre eux-mêmes en charge, des fonctions comme la justice, l'administration, qui sont aujourd'hui prises, réservées à des spécialistes, à des fonctionnaires. Le socialisme est fragile. Il y a toujours un risque de revenir en arrière, d'en revenir au capitalisme, comme en Urs ou dans les pays de l'Est. Justement, la classe ouvrière devra tout faire pour s'opposer à ses retours en arrière, à tout ce qui tire en arrière. Mais pour que ça marche vraiment, il faut que les ouvriers les plus décidés, ceux qui sont les plus conscients, ceux qui sont dans le Parti communiste, sachent où ils vont. Sinon, les vieilles habitudes, les vieux privilèges ne disparaîtront pas. C'est ce parti que nous voulons faire, avec tous les travailleurs qui veulent en finir définitivement avec le capitalisme, et non pas lutter pour mettre en place, en fin de compte, de nouveaux maîtres. Et dis donc, il y a Nathalie qui arrive. Ah ouais ? Ouais ouais. Hé, Nathalie ! Nathalie ! Viens par là ! On est là ! Venu du textile du Nord, de Fosses, de Dunkerque, de Lyon, de Lorraine, de toutes les régions de notre pays, ils seront les porte-parole de notre parti lors de la campagne électorale. Ces communistes, ouvriers, employés, femmes, jeunes, sont des militants qui, depuis de nombreuses années, dans leurs usines et aux côtés de la classe ouvrière, participent aux luttes, diffusent les idées de la révolution prolétarienne. Le camarade André Roustan, président fondateur du parti. La camarade Daniel, ouvrière du textile de Roubaix, membre du comité central. Le camarade Richard, membre du comité central, ouvrier métallurgiste à Fosses-sur-Mer. Camarade de Berlier, Vénitieux. La camarade Noël, syndicaliste à Bourgogne Électronique. La camarade Nicole, employée à Paris. Le camarade Gilbert, employée à Paris. Et le camarade Jean, métallurgiste de la fête family. Mais ce n'est pas tout. Ce sont aussi les remarques sexistes de l'encadrement, les pressions contre les retards, contre l'absentéisme, sans compter le blocage de nos salaires déjà dérisoires. Mais nous voulons travailler. Les femmes de l'IP, les femmes de CIP ont défendu leur emploi à tout prix. Nous voulons avoir un statut social et affirmer que nos salaires ne sont pas des salaires d'appoint. Oui, nous inspirons à vivre une autre famille. Et pour cela, la liberté de l'avortement et de la contraception doit nous permettre d'avoir les enfants que nous voulons, quand nous voulons. Mais nous accusons aussi le capitalisme. C'est lui qui secrète l'image de la femme objet sexuel, celle que l'on voit sur tous les panneaux publicitaires, dans la littérature, dans les modes vestimentaires, pas seulement dans la prostitution. Nous avons notre rôle dans la construction d'une alternative révolutionnaire contre les fausses solutions de la gauche. Pas de libération de la femme sans socialisme, mais pas de socialisme sans libération de la femme. Nous aussi, nous voulons être producteurs et prendre notre part entière dans la lutte de classe. Nous aussi, nous voulons être producteurs, nous voulons avoir notre place dans la lutte de classe. Nous voulons être producteurs, qui s'am Guerriels qui sont добres, nous voulons être producteurs, nous voulons être actuellement magnifiques, ами nousfare, d'avoir une avec, ... 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